Michael, 21h30 sur Énergie, en podcast sur Énergie.fr Bon Julien, qu'est-ce qui t'arrive et qu'est-ce qui t'amène ? Bah en fait j'ai un petit problème Ouais Alors je sais pas si vous connaissez les bestioles qu'on appelle les aoutas Qu'est-ce que c'est ? Dis quelque chose Ouais c'est des singes mais tu le prononces mal, c'est orang-outan Non non C'est des petites araignées rouges Ouais Donc qui font environ 2 mm Que les chiens ont ou qu'on peut trouver dans n'importe quelle pelouse Et par contre un chien peut te leur filer Ouais en fait c'est une espèce de puce quoi Ah voilà, le truc c'est que ça reste pas sur ta peau Ça rentre dans ta peau C'était ça que j'ai sur le nez ? Ah oui c'est ça les trucs que tu vois parfois dans les films Où t'es ça te court sous la peau comme ça T'as les petites bêtes qui bougent partout Ah je sais pas ce que c'est exactement Ça ressemble à un verre ? Non non ça ressemble pas à un verre Vraiment ça ressemble à une araignée Et en fait ça te gratte mais un truc de dingue entre la peau et... Ah voilà Ouais c'est ça Oh putain t'as ça Donc j'ai vu un médecin Ah c'est une bonne chose hein Donc en plus au début ça a gratté sur le pubis Tu vois génial Ah sympa Mais du coup tu te demandais si t'avais pas d'autres crasses quoi Voilà donc il a regardé vite fait Donc il m'a dit mais non t'as rien Donc il m'a quand même donné un truc Il m'a donné de la cortisone et tout direct quand même Ouais Et en fait il y a un instant je commençais à me gratter et direct j'ai mis mes lunettes, ma petite lumière et j'ai chopé des autas donc j'en avais partout sur le corps donc impossible de dormir Et comment tu fais ? Ouais bah c'est ça comment t'as fait surtout après pour te débarrasser ? Tu t'en es débarrassé aujourd'hui ou pas encore ? Bah je pense que j'en avais forcément encore quoi J'ai retiré là où je voyais et là où j'ai raté le plus Le pire c'est de se dire qu'à l'intérieur de toi t'as des bestioles qui vivent En fait le problème c'est que quand ils se couchent t'as les bestioles qui bougent donc en fait ils se déplacent si tu veux Ouais mais c'est le pire c'est de se dire que t'as des bêtes qui vivent en toi Comment t'as fait ? T'appuies et tu le fais sortir ? Non non en fait c'est carrément un pince à épiler il faut défoncer Oh là là il faut les extraire Comme les points noirs Vas-y montre c'est quoi ? Ah c'est pas beau hein C'est orange chelou fluo Ah oui j'ai déjà vu ouais c'est des merdes Mais par contre là on le voit en gros mais c'est tout petit en fait à base Mais on est plein d'insectes sur nous on a des verres et tout hein Même à l'intérieur dans ton estomac tout ton appareil digestif c'est blindé de bactéries D'ailleurs le truc que j'ai sur le pif là je sais pas ce qui m'a piqué mais c'est chelou quoi C'est peut-être une bête qui est en train de se propager Ouais mais peut-être ouais mais ça va je lui ai mis du produit sur la gueule à cette merde de bête là Je dois égerber Et toi t'es une bête Égerber Et non héberger un zoo dans mon... A mon avis ouais C'est parce qu'en plus parfois il y a des bêtes qui meurent et donc t'as l'odeur de décomposition qui ressort J'ai mangé un putoage Ouais 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 je te confirme Je pense que tout à fait avant qu'on lui coupe les cheveux il avait des bêtes en voie d'extinction Ah non ouais je pense ouais Mais dites nous tiens si vous avez déjà eu des piqûres d'insectes un peu chelou Ou alors si vous avez déjà eu des bestioles dans le corps Ça peut être bien qu'on puisse en parler tiens C'est la première fois que ça t'arrive toi Ju ? Non justement j'en ai eu en octobre Ouais 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 Et je pense qu'il va falloir soigner ton chien un petit peu Ouais ouais mais voilà donc la grande question c'est est-ce qu'on va garder mon chien Parce que quand je dis que je me gratte je me gratte à 100 quoi Mais il faut le presser le chien Non mais attends et le chien il faut le traiter faut pas le flaguer T'imagines chaque fois qu'il y en a un qui a une petite bestiole Chaque fois qu'il y a un chien qui a des puces Ah et boum Non non mais on l'a traité la dernière fois On l'a traité quoi tu lui as dit ouais t'es un bâtard On a été chez le véto et tout mais enfin apparemment faut qu'on y retourne parce qu'elle en a facilement quoi Mais bon c'est pas forcément Ouais mais c'est ça faut la traiter faut la traiter tout le temps Moi je vois je vois le chien de ma soeur là ils sont obligés de lui mettre des trucs derrière les oreilles tous les 15 jours Elle a quoi comme chien ta soeur ? Merde une merde un petit chien à la con là Ah c'est pépette ouais Ah c'est le chien de ta soeur ? Ah ouais ? Bichon maltais Enfin c'est un peu le chien de Tof aussi mais il ose pas l'avouer quoi Absolument pas j'ai toujours été contre cet animal Non c'est un peu ton club dès que t'arrives elle te saute dessus et tout elle est contente de te voir Tu veux arrête tu la fais jouer Ah c'est la pépette c'est pépette vous parlez ? Ouais regarde la chienne elle s'appelle princesse et Tof l'a surnommé pépette c'est bien la preuve qu'il y a quand même une histoire d'amour En plus c'est un chien de cirque il lui fait faire des numéros elle saute dans le cercle et tout il nous avait montré une fois Attention c'est un chien de race Très grande race Enfin il pue le caca il est moche Ah il est moche il est super C'est le petit chien qu'il y a dans la pub je sais pas ce qu'il passe encore la pub César C'est un petit blanc comme ça qui arrête pas de hurler tout le temps Parce que tu sais il fait pas Tu pourrais te dire c'est parce que je rentre qu'il fait la fête Non n'importe qui arrive il lui fait la fête Ouais c'est vrai il est chou quoi C'est fatigant quoi On viendrait cambrioler qu'il ferait la fête au mec qui vient cambrioler Non c'est vraiment fatigant C'est parti de la race des cons Voilà en gros c'est ça ouais Bon et Julien Ton Tof est issu également Ah bien sûr mais c'est la même famille Mais Julien ça se trouve les bestioles de ton chien c'est pas lui qui va les chercher Ça se trouve c'est quelqu'un d'autre dans ta famille Qui les refourgue à ton cleps Non non en fait c'est les aoutas ça se balade dans les pelouses les jardins et tout Peut-être que tu confonds ton chien avec ta petite soeur Et c'est ta petite soeur qui en a sur elle Non j'ai pas de petite soeur Et ça se refile pas dans ma homme Donc heureusement déjà Ah ouais donc c'est une fois que tu l'as sous la peau tu l'as sous la peau et c'est mort Mais peut-être faut traiter si t'as de la moquette ou quoi ils doivent s'accrocher partout Bah ouais donc C'est quoi c'est de la moquette que t'as partout chez toi ou c'est carrelage ? Normalement c'est du carrelage Je crois qu'il préfère la moquette Déjà sur l'être humain que sur la moquette en fait Ouais mais c'est pareil dans les fauteuils et tout Tu dois en avoir partout quoi il faut traiter toute ta maison Bah ouais Mais bon donc là le truc c'est que j'ai un traitement cortisone que je mets des cheveux Cortisone carrément Elle te fera gonfler en plus Putain ouais en plus ça va prendre du poids ouais T'as pas pris de la cortisone toi Sandro ? Non C'est peut-être tout simplement là Non ça serait une bonne excuse La prise de poids ouais Non non je me suis acheté des yaourts 0% parce que j'ai pas maigri Il m'a engueulé Ah bah putain il était temps Il m'a fait acheter une balance là un peu si personne il doit l'appeler tous les deux jours pour lui donner mon poids Mais c'est normal C'est normal c'est à dire que Sandro fait un régime depuis je sais pas combien de temps depuis toujours Et là maintenant elle a été voir un mec qui lui prend 100€ par séance Et elle n'a pas perdu un gramme Le mec il doit se frotter les mains Il doit dire ah putain là la bonne cliente Ouais il m'a dit c'est pas normal Mais si c'est normal tu arrêtes pas de fouffer Par le temps si je peux me permettre si je constate avec le ticket t'as pris pour 44,90€ de yaourt Non mais non c'est le prix de la balance aussi Ah ok C'est aussi elle va bouffer du yaourt 44€ de yaourt Putain ouais c'est clair ça fait cher Pendant un mois que du yaourt C'est génial Bon bah oui c'est normal La prochaine fois que tu vas chez le nutritionniste Y'a Paulo Pedro qui te suive avec la caméra Et on va voir un petit peu ce qu'il va dire le mec On va la tester ta balance là Bah déjà on va la tester oui Bon et y'a Nico qui dit moi je kiffe le verre solitaire Tu dois les tuer en allant chier Oui c'est ça Et alors moi j'ai une bête dans la peau du crâne Laisse ton numéro de téléphone tant qu'on puisse en savoir un petit peu plus s'il te plaît Y'a lycée du 35 qui dit la mère d'un de mes copains a eu un tic accroché à son ventre Et ils arrivaient pas à l'enlever Et si on avait pas réussi elle aurait pu avoir un cancer Je sais pas si avec un tic elle aurait pu avoir des trucs Mais un cancer je sais pas Et alors j'en ai des... Attends c'est quoi ? J'en ai eu des A-A-U-A-T-A A-A-U-T-A Enfin il a écrit comme ça A-A-U-T-A A-A-U-T-A ouais Avec une crème et je les ai enlevées Et puis y'a Elie et Lorraine qui dit Y'en a sur les mirabelliers ça pique mortel genre moustique Je sais pas ce qui m'a piqué ça m'énerve moi ce truc là Flo du 02 qui dit que ça vient de l'herbe les A-U-T-A Ah bon ? Ouais Et un bon moyen de s'en débarrasser Passer un déo en stic sur les traces rouges Ah ouais ? Ouais bah peut-être On en sait rien Bah comme ça on sait Je suis pas bien convaincu par le déo en stic Ouais c'est une possibilité Et alors apparemment il paraît aussi que ça supporte pas le soleil Et que ça adore l'humidité Et il faut juste faire des UV en fait du solarium Ah bon ? Juste en faisant du solarium ? C'est du bouche à bouche Non c'est pas ça qu'elle dit Non c'est pas ça qu'elle dit Du bouche à bouche à l'araignée Enfin c'est un SMS quoi C'est ça et après il va craver Alors y'a plein de messages qui sont arrivés aussi Euh... Attends où est-ce qu'il est ? Salut moi j'ai eu un tic dans le derrière Euh... Attends où est-ce qu'il est ? J'ai eu un tic dans le derrière en fait J'ai dû me faire opérer Et le chirurgien m'a informé que j'aurais pu avoir un cancer Ah putain ! Mais je pense pas que ça... Enfin c'est... Avec un tic je viens de voir un cancer Mais c'est bizarre Mais donnez-nous plus d'impôts parce que c'est bizarre Non mais ouais peut-être que si il rentre Ah c'est ça ça peut te faire un cancer de la peau Ah je sais pas ouais Et y'a Morostel aussi Ah non c'est Carole pardon de Morostel dans 38 Qui dit coucou moi je me suis fait piquer par une araignée 58 fois le souci je suis allergique Égale crise d'urticaire Oh ma pauvre Et alors la petite folle aussi du 7-3 Qui dit ah ouais moi aussi j'en ai eu Ça grattait trop c'était horrible Et y'a Claire qui est là aussi Salut Claire Salut Mickaël Ca va bien ? Ouais très bien et toi ? Bah oui ça va bien ouais Alors Claire on t'écoute Bah en fait j'ai entendu Julien parler d'Aouta Et ça fait tout de suite J'ai connu le même problème que lui Donc l'été dernier Pendant une semaine en fait j'ai campé en pleine nature Donc voilà sous la tente Et c'était incesté d'Aouta Donc en fait c'est dans la pelouse essentiellement Et donc forcément en fait ces bestioles se cachent Donc dans les vêtements dans les draps et tout Mais c'est dans les herbes hautes ou partout ? Bah ouais non je crois que c'est un peu partout quand même Et je crois qu'ils aiment bien l'humidité Donc notamment quand il pleut un peu et tout Y'en a davantage Et donc ça se cache dans les vêtements Dans les draps Ouais c'est ça Dès qu'il y a un peu d'espace en fait ça arrive à se planquer quoi C'est comme la puce quoi Finalement quand on remet les vêtements qu'on avait et tout Bah y'en a encore dedans Donc en fait il faut absolument laver tous les vêtements qu'on a mis Laver tes bras Mais genre juste si tu les laves avec la lessive c'est bon ça suffit ? Ouais ouais ça suffit D'accord Ça les détruit Mais sinon ça pique dans les replis Enfin dans le creux des coudes Sous les bras Vraiment sous les endroits C'est un peu Ouais donc c'est vraiment super désagréable C'est juste qu'imagine Tu pars en vacances T'as se merdier quoi Ah mais ça te fout tout par terre Mais quoi tu te grattes genre jusqu'au sang ou ? Ah ouais ouais Non mais complètement C'est insupportable Donc franchement on se gratte jusqu'à plus de pouvoir Et puis y'a rien Bah moi j'aurais envie d'être hospitalisé si j'avais un truc comme ça quoi Ouais c'est ça Parce que c'est tellement violent C'est tellement relou Ouais Tu dois Tu sais ça t'as qu'une envie C'est que tu sais on te mette comment de la crème Ou de couper le bras tu vois D'enlever la peau et tout Tellement tu sais quand ça chatouille et tout Et attends y'a des messages Où est-ce qu'ils ont ? Y'a Y'a Tsunan Demo qui dit Ça a l'air horrible Les petites bêtes dont Julien parle Moi j'aimerais pas en avoir Encore moins au pubis Ouais c'est clair C'est dégué votre truc Oui et bon appétit hein Si vous savez vous allez commencer à manger tout ça C'est pour ça les poils et tout Moi j'évite le plus possible d'en avoir Ça m'évite d'avoir des petites bêtes qui vont se mettre entre Ouais c'est clair On a retrouvé une photo de toi où t'en avais des poils Et en même temps avec tes cheveux t'étais contradictoire C'est ça avec tes cheveux A mon avis t'avais blindé de bestioles là-dedans Mais j'entretiens mes cheveux Je les lave tous les jours Avec l'oréal parce qu'il le valait bien On a trouvé une photo de toi où t'as une barbe Je te jure on dirait Al-Qaïda quoi Non mais sérieux Ça faisait longtemps que j'avais pas eu l'occasion de me raser Mais tu vois de quelle photo on parle Tu sais qu'on a retrouvé des morpions dedans Dans la photo C'est efficace Sinon moi j'ai eu un tic qui m'a donné une maladie grave Qui me faisait dormir 20h sur 24 Et je l'ai eu pendant 3 mois Bon courage c'est Julien Mais en fait il paraît que les tics Ils aspirent avec des bestiaux Ils aspirent le sang Ils ont des merdes dans la tête Ils viennent avec tic C'est ça Alors moi attends c'est quoi Mickaël J'ai le père à un pote Il a eu un tic sous la peau de la teub C'est pas très cool C'est Lucas du 67 Et alors c'est efficace Sinon moi j'ai eu un tic qui m'a donné une maladie grave Ah bah qui me faisait dormir Ouais je l'avais déjà lu le message là Et alors coucou toute l'équipe Il y a des peaux qui attirent plus les Aouta que d'autres Et il faut faire attention Moi j'utilise du tic et Aouta Avant de sortir ça se trouve en pharmacie Julien tu peux essayer ça Peut-être éventuellement dans une pharmacie Trouver la crème là contre les Aouta Ouais parce que ça fait quand même deux fois en six mois Donc Ah ouais quand même Ah ouais putain deux fois en six mois là quand même Mais ça où t'as t'aime ? Comme t'as dit tout à l'heure avec Julien Ouais Quand la première fois tu vois Quand tu les vois pas à la rigueur Y'a pas trop de problème Si tu te grattes et tout Et voilà Par contre une fois que tu les vois C'est fini Ah ouais c'est à dire que t'en as à vie ? Non non mais à partir du moment où tu les vois Tu cherches et tu J'ai passé jusque 4h30 du matin A essayer de t'en trouver En fait t'es persuadé T'es persuadé que ça te gratte partout Alors que t'en as pas au bout d'un moment Voilà au bout d'un moment De toute façon Et vu le traitement que j'ai Ils vont bien finir par se barrer Mais tu sais c'est le moyen pour devenir ouf Et s'arracher la peau quoi Ouais c'est ça C'est le truc C'est au bout d'un moment t'en as tellement marre C'est que tu vas tout faire pour l'encher Psychologiquement tu vois un truc qui se balade sous ta peau Moi je me plante une fourchette dans le bras quoi C'est en fait le mec il va finir De la violence du roux quoi Il y a sirop Tu dis quoi Sandro ? Il y a sirop qui disait Faudrait pas avoir ça quand on a un plâtre Oh t'es le truc grand dingue Le truc il est en dessous Tu peux rien faire T'es obligé d'aller avec ta règle là C'est clair Non non mais tu sais très bien Que si t'as ça tu pètes le plâtre quoi Ah oui Franchement ouais Moi je le pète Sur un marteau je le pète Ouais grave Ah non non parce que là Franchement non mais laisse tomber Ça doit être horrible quoi Laisse tomber Laisse tomber Mais c'est peut-être ça qu'il avait Merde Yannick d'Ain Il avait des trucs dans la peau Et donc du coup il est obligé De continuer à chanter pour pas gratter Ouais c'est des grammes qu'il avait dans la peau Bon mais Claire merci à toi de te passer Non bah t'as rien A bientôt Au revoir Et puis bon week-end Claire Et reste au revoir On va te filer des trucs d'accord ? D'accord Allez bisous à toi Claire Et Julien bah écoute Tiens-nous au courant Et puis bon courage surtout pour la suite Ouais bah ok merci Je peux faire une dédicace Michael ? Vas-y ouais bien sûr Bah une dédicace à Kevin Qui va avoir 20 ans demain Alice qui va avoir 17 ans demain Et ma marraine qui va avoir 43 ans demain Ah et tout le monde va avoir Et ouais c'est l'anniversaire de tout le monde demain Ok d'accord très bien Bon bah ça marche alors Bah écoute merci à toi de te passer aussi Tu reviens quand tu veux Ok pas de soucis bonne soirée Salut à bientôt Ciao Julien Retrouve l'émission sans interdit dans son intégralité Sur Michael.fm Tous les soirs et 20h Sur Énergie Bon bah écoute Bon bah écoute C'est parti Bon bah écoute Sous-titres Mina